Hey matelot je suis une canne à pêche qui vole voilà je suis une canne à pêche qui vole dans les airs incline toi devant ma puissance je ne sais pas pourquoi il ya mon skin qui a bugué et que et que je peux pas le voir voilà j'ai relancé le jeu cette map a bugué aussi j'ai été obligé de la relancer plusieurs fois je crois qu'ils c'est une map à troll ou quelque chose comme ça parce que quand je suis arrivé dessus la première fois et mes contrôles qui ont changé enfin qu'ils se sont inversés le contrôle caméra et contrôle des touches et pour avancer reculé tout ça là je déconnecte reconnecte et c'est mon skin cette fois ci qui qui s'affiche plus est ce que tu sens le troll ou pas là sur cette baraque bref du coup visite de deux manoir manoir château traditionnel sur minecraft pas de très grosses astuces de décoration ni de particularité architectural ici juste des jolis visuels de deux jolis arbres fait entièrement à la main comme on peut le voir ici donc c'est ça c'est badass et un énorme travail de façade pour cette je pense qu'on s'appelle manoir sur minecraft qui est très 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 appréciable qu'on peut le voir mais pas d'astuces de déco avant en particulier de façon c'est une maison traditionnelle donc forcément c'est juste là pour la beauté de la forme mais ça on aime la beauté de la forme bonjour bebel est ce que peut-être enfin je sais pas ce qu'ils ont les moutons dans minecraft mais ils adorent se bouffer des murs à tronche voilà ça doit être à cause de la chicha j'imagine ils se font cramer leur ils fument leur propre laine en fait voilà donc 1 2 3 4 5 6 7 8 mètres de préau pour l'entrée voilà ça commence bien donc on arrive ici sur l'entrée de la maison et il y a deux trois petites particularités vraiment bizarre notamment le fait que sur déjà l'entrée bon elle est complètement pété donc là on a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 21 mètres pour l'entrée non mais voilà bruce tout va bien pour le jeu tu fous un étage de quatre ans un immeuble de cinq étages à l'intérieur de l'entrée voilà peut-être pas cinq étages je sais pas mais on verra bien sur le premier salon qu'on a sur la droite de l'entrée et bien tu n'as pas de tapis c'est de je sais pas je sais pas j'ai pas compris avec voilà la table d'enchantre dessus alors est ce que ça ça produit de la lumière je pose la question d'accord donc en fait les chaudrons laisse passer la lumière sont des bugs transparents et du coup ça permet de créer des espèces de de lustre de 7 avec cette tronche là et ben moi qui pensait ne pas avoir de ne pas voir de grosses astuces de décoration et bien je me suis trompé du coup voilà les chaudrons on peut s'en servir comme des lustres j'aurais pas pensé effectivement donc pareil de la pareille pour la pièce d'à côté un sédu c'est un lanterre je sais pas pourquoi mais il n'a pas oublié la chicha c'est cool chicha avec le lustre qui va carrément tout jusqu'au quasiment touché le gâteau en fait voilà tout va bien avec une foultitude de détails un peu partout up ouah non mais c'est quoi ce truc c'est pété c'est juste un lavabo avec une armoire sauf que l'armoire elle fait des kilomètres de long quoi elle a dit c'est n'importe quoi donc ça sera je pense une visite des tentes plus que davantage qu'une visite d'analyse de la maison de construction sur minecraft voilà donc on a une chambre avec un bureau privé du coup un bureau avec un fauteuil assez particulier qui est taillé on a l'impression il est vraiment taillé d'une forme un bizarre avec deux chicha sur les côtés au cas où que tu en es une qui tombe en panne sait-on jamais ou alors tu prends les deux en même temps voilà ça c'est bien aussi ce peut être correct bon là pour le coup faut vraiment le vouloir un deux chiches en même temps putain quoique j'en sais rien en fait c'est moi j'arrête pas de déconner de la chicha mais j'en ai jamais comme j'ai jamais essayé et ben du coup je dis de la grosse merde j'imagine depuis le début mais mais c'est pas grave c'est pas grave du tout donc qu'est ce que c'est que ce truc en fait et 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 oui c'est une bonne question c'est alors c'est une chicha qui supporte un beacon qui supporte un pilier avec des machins qui tournent je sais pas on dirait que ça tourne qu'est ce que c'est que cet engin dit donc on dirait un drone steampunk mais en guise de décoration de table tu le vois l'incohérence ou pas je ne sais pas j'ai pas compris voilà les grandes armoires avec un lit dans l'armoire ça pour le coup j'avais encore jamais vu un lit dans l'armoire des chichas tout ce que tu veux ça c'est un peu aussi la grande capacité de la décoration traditionnelle c'est vraiment les armoires énormes que tu peux tout ce que tu veux dedans je sais toujours pas ce que c'est ce machin mais c'est super bizarre et dites moi dans les commentaires si vous savez à quoi ça correspond ce truc parce que là pour le coup moi je suis paumé quoi alors là je ne vois pas du tout alors là par contre les rideaux ils sont stylés parce que c'est pas des rideaux en bannière comme on a l'habitude de faire c'est des rideaux où ça donne l'impression que c'est un truc tout déplié mais en vrac un peu toi ça fait plus vivant tout de suite mais il a combien de kilomètres de haut le plafond t'es sérieux avec une mezzanine ici avec trois chichas les unes sur les autres avec l'armoire au dessus non mais par contre la logique ça fait pas bon ménage avec avec cette map bon pourquoi pas et c'est chelou un truc pourquoi il a mis une table d'enchant au dessus mais what avec le sol en terre encore une fois mais c'est 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 je ne comprends pas l'idée je ne comprends pas avec le feu dans un cheminé ça encore ça va je comprends l'idée ça ça va je c'est encore ça va mais mais alors les heures de deux trucs comme tout à l'heure la hauteur sous plafond est complètement dingue c'est juste énorme la maison elle est plus haute que large quoi c'est enfin en même temps on l'a vu de l'extérieur c'est une grosse barraque donc il ya de quoi faire au niveau de l'intérieur du truc donc là t'as une table une au poids la cuisine qui est tout en arrondi comme ça on voit avec un un petit coin fumette dans la cuisine voilà tout va bien les plaques de cuisson qui est complètement hardcore t'as vu l'installation au plein milieu de la cuisine rien que pour les tables de cuisson au putain mais c'est juste là le la démesure en fait cette baraque c'est c'est violent putain eh ben dis donc donc là on est sur notre notre couloir central donc là c'est un tout un tas de rangement sous l'escalier d'accord donc là on arrive à l'arrière du truc de tout à l'heure et il ya une télé au dessus de la cheminée à la limite quand c'est des trucs modernes ou quand tu vois vraiment bien la télé joue bien mais là dans un truc traditionnel ça fait bizarre quand même tu me diras accès sur la piscine du coup ouais ça ok l'extérieur est bien géré parce que c'est très 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 bien découpé avec les haies qui séparent la terrasse du reste de la pelouse avec voilà le jeu l'espèce de jardin surélevé ici mais il n'y a pas d'aménagement à proprement parler c'est que du découpage d'espace et il n'y a pas d'aménagement de jardin à proprement parler du coup c'est un style après j'ai pas une propre si tu n'as pas envie de d'aménager ton truc tu fais ce que tu veux voilà up alors ah oui alors toujours les grandes fenêtres qui a au dessus des portes quoi ça c'est la fenêtre qui est au dessus de la porte elle fait et trois mètres c'est à dire qu'elle est plus grande que la porte elle même quoi non mais ça c'est bon ça aussi de avec il jamais et le mec il est vraiment accro quoi la chicha même jusqu'à côté des chiottes non mais avec le coffre à côté pour tous les munitions oh mais mec sérieux au type qui a fait cette cette map les pt quoi parce que j'avais téléchargé cette map il ya longtemps mais j'ai pas réussi à retrouver en fait le mec qui a fait la map donc je mettrais ça dans la description de la vidéo quand je l'aurai retrouvé mais c'est possible qu'il est tout simplement supprimé sa sa map en ligne et que du coup je ne puisse pas vous la passer ce qui serait dommage quand même parce que c'est une bonne petite baraque qui est complètement pété un mais qui est qui est intéressante néanmoins donc là le mec des colonnes romaine dans sa baignoire qu'est ce que tu veux que je te dise d'autre si ça c'est pas le luxe si ça c'est pas le quand dire le luxe à l'état pur quoi c'est là c'est comment on dit la dé voire tout en trop grand quoi avoir les yeux plus grands que le ventre mais encore plus gros que ça quoi comment on dit le archi c'est pas un peu plus du terme exact j'ai sur le bout de la langue mais je m'en rappelle plus donc là encore de la chicha devant la téloche voilà tu te remates tu te mates comment dire les télétobis plus la chicha mais alors là oui tu pars tu sais quand tu quand tu reviens t'attirer t'es sur la lune quoi tu sais pas comment tu es arrivé là mais tu l'as fait par une manière inexplicable d'ailleurs donc je crois que j'ai fait un peu le tour du deuxième étage voyons s'il n'y a pas encore autre chose on est donc il ya quand même une chambre ici aussi alors comptons là la taille du lit 1 2 3 4 5 6 sur 6 sur 4 ça fait 24 mètres carrés de lit encore une fois c'est tout à fait normal c'est pété c'est complètement pété donc là si jamais en plus tu as envie de te suicider quand tu quand tu te réveilles je sais pas moi je me réveille le matin ça m'est jamais arrivé mais voilà mettons que le mec il en est marre d'être à ce point là fou parce que ça c'est ouf je ne pensez aussi au fait là il a mis des rangements mais comment tu les atteint ces rangements là comment tu fais pour accéder au truc par exemple genre tu as urgemment besoin d'un dossier qui est dans ce tiroir là comment tu fais ça c'est pas pratique non plus et c'est bizarre un c'est bizarre oh on va faire ça le mec il a mis des rails suspendus comme ça c'est possible apparemment c'est possible bah tiens je sais pas du tout comment on fait ça tiens bah du coup du coup si l'un d'entre vous dans les commentaires c'est comment on fait pour faire ce genre de truc ben n'hésitez pas à nous à nous éclairer parce que là pour le coup ça fait super stylé mais c'est étrange quand même bon emprunt avec deux chichas là carrément mais le mec il fait un il ya deux trucs d'attendre il ya trois trucs dans sa pièce il ya une tout bien toute petite table pour la téloche un énorme lit de 24 mètres carrés et une armoire qui fait la taille d'un entrepôt ça n'a aucun sens le truc tu veux 65 mille palettes dans ton temps dans ton placard de ta chambre c'est complètement con assez génial le machin c'est un des c'est un entrepôt d'amazon quoi 100 mille mètres carrés d'entrepôt et puis c'est tout bon je pense que on doit avoir fait le tour mais me semble-t-il il y avait à tant que c'est ça oui voilà un garage voilà c'est ça je trouvais plus donc il n'y a pas de il n'y a pas de bagnole il n'y a pas de bagnole à l'extérieur non plus donc le mec il a violé le théorème de la formule 1 honte à lui d'accord donc là on arrive là où on avait déjà visité et bien voilà petite 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 visite très sympa notamment pour la cuisine il a qui est complètement pété la cuisine c'est avec des colonnes romaine dans sa dans sa salle de bain dans la baignoire je me suis perdu comment j'ai fait ça ah oui et ces trucs étranges là aussi je sais pas du jeu je sais pas je ne sais pas donc voilà quelques bonnes astuces du coup malgré tout et bien voilà si jamais je retrouve le nom du mec qui a fait cette maison parce que j'arrive pas à la retrouver bizarrement c'est très étrange et bien je vous montrerai ça dans la description de la vidéo sur ce oui parce que du coup moi je ne passe jamais les maps lorsque je je les télécharge soit je renvoie vers le lien sur lequel moi j'ai téléchargé la map soit si le mec décide de ne plus la mettre en téléchargement libre et bien c'est libre libre à lui moi je ne vais pas contredire l'auteur de la map s'il veut plus la mettre en téléchargement il avait plus en téléchargement bon après voilà c'est c'est dommage mais mais c'est comme ça moi je me substitue pas à ça bien évidemment je respecte les dos enfin la volonté des créateurs des maps les arbres ils sont assez fantastique aussi quand même c'est du coup et coller et un comment on voit par exemple ici ça c'est un repère pour faire un copier coller pour pour l'édit notamment ça c'est évident et nal là bas aussi comme vous le voyez il ya un peu partout des repères mais bon je ne sais pas voilà en tout cas c'est un très très beau manoir rien à dire dessus très un pas très intéressant qui viole la première règle premier théorème de minecraft mais c'est pas grave on y revient pas donc mon skin est entre temps réapparu voilà parce que il ya aucune logique c'est génial bon sur ce je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine